Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier épisode de la nouvelle formule des balados de l'Institut d'études anciennes et médiévales de l'Université Laval. Aujourd'hui, nous recevons M. Pierre-Luc Bérisson et M. Alec Desbiens. Alors, messieurs, M. Bérisson, M. Desbiens, bienvenue à ce premier épisode de la nouvelle formule des balados de l'Institut d'études anciennes et médiévales de l'Université Laval. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier épisode. M. Bérisson, évidemment, je vais vous demander de vous présenter une nouvelle arrivée à l'Université. Merci de me recevoir. Nouveau professeur d'histoire romaine, Pierre-Luc Bérisson à l'Université Laval, professeur d'histoire médiorépublicaine, spécialiste de la République romaine, de l'impérialisme romain. Et nouvellement arrivé depuis le mois de juin dernier à l'Université Laval, en effet. Donc, professeur d'histoire romaine, j'ai fait une thèse de doctorat à l'Université du Québec à Montréal. La direction de Gaëtan Thériault et de Andrew Erskine à l'Université d'Édimbourg. Puis ensuite, trois années d'études postdoctorales à l'Université McGill et me voici maintenant à l'Université Laval. Quand même un bon parcours. On va avoir évidemment la chance d'en rediscuter au courant de cet épisode. M. Débien? Oui, donc, Alec Débien, étudiant. Je commence ma troisième année à la maîtrise à l'Université Laval. Mes recherches portent sur le déclin du royaume séleucide au deuxième et premier siècle avant Jésus-Christ. Et avant ça, j'ai fait mon baccalauréat en histoire ici même à l'Université Laval. Vous êtes sous la supervision de qui actuellement? Patrick Baker. M. Baker, excellent, super. Alors, on en a discuté vaguement déjà de votre parcours académique. Vous avez publié bon nombre d'essais, d'ouvrages également. Pouvez-vous nous en dire peut-être un peu? Oui, le premier ouvrage que j'ai publié était une petite monographie consacrée à Titus Flamininus, général romain, bien connu du deuxième siècle, qui a vaincu la Macédoine au terme de la deuxième guerre de Macédoine et tout. C'était une petite monographie tirée de mon mémoire de maîtrise qui est parue auprès de l'Université Laval. Depuis, durant mes études postdoctorales, une petite synthèse d'histoire romaine aussi, une introduction à l'histoire romaine, une introduction panorama. La deuxième édition que j'ai co-signée avec deux collègues français, c'est Mathieu Angerbeau et Pascal Monlauc, l'un maître de conférence à Aix, l'autre maître de conférence à Paris, en histoire romaine également. Puis, ce dernier ouvrage parut dans la collection des suppléments à la revue canadienne Phoenix, « Le moment unipolaire », qui est au fond la monographie tirée de la thèse de doctorat que j'ai défendue au printemps 2020, à l'hiver 2020, pardon. Évidemment, ce n'est pas sans surprise que j'ai invité M. Débien avec nous aujourd'hui, car votre thèse en question, elle est intéressante d'un point de vue politique. Vous employez quand même des termes modernistes contemporains et vous les appliquez à des concepts antiques. Comment cette idée vous est venue, en fait? En fait, ce travail de thèse-là, une genèse assez longue, comme tous les sujets sur lesquels on peut travailler. Durant mes études à la maîtrise, l'un de mes professeurs a eu la bonne idée de me faire faire un travail de maîtrise, une lecture dirigée sur les enjeux liés à la question de l'impérialisme romain sous la République. Donc, durant toute cette session-là, c'était au 2011-2012, durant toute cette session-là, j'ai englouti tout ce qui s'était écrit de près ou de loin sur l'impérialisme romain sous la République, toujours. Mais surtout, à ce moment-là, il y avait eu deux études très importantes publiées aux États-Unis en 2006-2008, d'un historien américain, d'un chercheur américain du nom d'Arthur Eckstein, qui venait tout juste de paraître. Donc, ça faisait à peine quatre ans que ses travaux étaient parus sur l'impérialisme médio-républicain IIIe-IIe siècle. Et les travaux d'Eckstein adoptaient justement cette approche pluridisciplinaire, interdisciplinaire, qu'elle appuisait à la théorie des relations internationales. Et ce sont des travaux qui m'ont fasciné parce que, bien évidemment, ils venaient rejoindre personnellement chez moi des intérêts qui étaient personnels, liés à la science politique, à l'actualité et tout. Et je dois avouer que ces travaux-là, d'Eckstein, m'ont toujours interpellé, m'ont toujours intéressé. Ils sont restés dans un coin de mon esprit très longtemps. J'ai fait ma maîtrise sur Flamininus en 2015-2016. Et lorsque je me suis intéressé ou lorsque je me suis attablé à trouver, à circonstruire un sujet de thèse pour le doctorat, je voulais revenir à cette période du IIe siècle avant notre ère que j'avais étudié pour la maîtrise parce qu'à bien des égards, c'est une période qui est assez charnière pour l'histoire de la Méditerranée ancienne. C'est le moment où Rome intègre de plein pied le monde hélénistique, le monde grec. Mais c'est aussi une période, je dirais, de transition parce que c'est à la fois la période, oui, où l'impérialisme romain se met en branle vis-à-vis le monde grec, mais c'est un impérialisme qui n'est pas encore pleinement assumé. Ça prend presque un demi-siècle avant que les Romains ne provincialisent une partie du monde grec au tournant des années 140. Et donc, il me semblait qu'il y avait là quelque chose, il y avait là un phénomène qui est ambigu, qui a suscité depuis très longtemps les interrogations des historiens, qui peinent à faire sens de cette dynamique non assumée, ambiguë et tout. Il me semblait qu'il y avait là donc un sujet de thèse qui était intéressant et que cette approche pluridisciplinaire, multidisciplinaire me permettait justement de tenter de faire sens en mauvais français de cette époque, de ces faits politiques-là qui étaient majeurs pour le développement de la Méditerranée. Je crois que vous avez quelque chose en commun, c'est-à-dire le réalisme international. Je crois que toi aussi, M. Vignes, vous êtes assez intéressé à la question. Oui, exactement, c'est ça. Au moment de commencer ma maîtrise, la question était vraiment… Je voulais parler des grands ensembles politiques, du Royaume-Célecide entre autres, mais comment parler du Royaume-Célecide dans son ensemble, dans un… je vais dire vraiment dans un cadre international, sans tout simplement sortir Édouard Ville, sortir Rostov-Stef et dire « ben voilà, c'est ça ma maîtrise ». Et c'est là, pendant ce temps-là, c'était en préparation et M. Baker commence à me parler et à dire « ben oui, il y a certains nouveaux courants dans l'historiographie qui essayent de remettre en lumière des nouveaux phénomènes qui s'expliquent entre autres par les théories des relations internationales ». Je ne connaissais pas Eckstein à cette époque-là, mais c'est un des premiers que j'ai lus, évidemment, puisqu'il était un des précurseurs de cette méthode-là. Et ça l'a vraiment permis de faire sens, encore une fois, pensez-moi le mauvais français, de faire sens de tout ce phénomène-là, surtout pour l'histoire-Célecide, considérant que, dans l'historiographie traditionnelle, le Royaume-Célecide, après la paix d'Apamé en 188, il décline, c'est le colosse aux pieds d'argile, et voilà, le colosse s'effondre et il n'y a rien à voir dans les faits. Diriez-vous, messieurs, au final, employer ces théorèmes, c'est remettre l'accent sur une historiographie qui a déjà été maintes et maintes fois lue et relue? C'est surtout changer le point de vue de la focale sur un sujet qui est, en effet, comme vous le dites, depuis très longtemps débattu. Très brièvement, la question de l'impérialisme romain et des rapports entre Rome et le monde grec, cette question-là s'est toujours articulée autour de deux courants, de deux écoles. L'école défensive, incarnée par un Théodore Momzen, ou dans le monde francophone, par un Morisolo, par exemple, et l'école offensive, dont la meilleure incarnation, si vous voulez, ce sont les travaux de l'historien américain William Harris, qui a publié un livre important en 1979, Warren, Imperialism in Republican Rome. Et donc, cette opposition entre ces deux écoles s'articule autour de cette question. Est-ce que l'impérialisme romain, à l'époque, était un impérialisme défensif, c'est-à-dire Rome cherchait à se prémunir d'agresseurs potentiels, à assurer sa sécurité, ou au contraire, est-ce qu'il s'agissait d'un impérialisme offensif, prédateur, nourri, dans la perspective de Harris, par l'éthos guerrier de l'aristocratie sénatoriale, par la volonté de conquête, la volonté de puissance, etc. Et il me semblait que cette dichotomie, ce débat-là, était assez circulaire. On réécrit la même chose à peu près depuis 100, 150 ans. Et surtout, la thèse dominante, qui est celle de Harris depuis les années 70, d'un impérialisme prédateur, etc., offensif, cette thèse-là, elle a le principal défaut, à mes yeux et aux yeux d'Arthur Eckstein, de mettre l'accent sur des caractéristiques qui seraient supposément uniques à la société romaine. Pour Harris, la société romaine de l'époque serait particulièrement plus belliqueuse, agressive, et ce serait distingué des autres peuples de la Méditerranée ancienne. C'est ce que Eckstein s'est attardé à démonter en 2006-2008. Véritablement, est-ce que les Romains étaient plus belliqueux? Alors, comment faire sens des grandes monarchies hélénistiques, dont l'assise politique même reposait sur la capacité du roi à se présenter comme un monarque victorieux qui avait réussi à étendre les frontières de son empire? Comment faire sens des cités-états grecques, ou par exemple de l'Athènes classique, où les Éphèbes juraient d'étendre, de garantir la sécurité de leur cité, mais d'étendre ses frontières aussi? Donc, l'histoire grecque de l'époque classique à la fin de l'époque hélénistique est une histoire de constante guerre, de constante guerre d'expansion. Donc, comment faire sens d'un prétendu exceptionnalisme romain dans ces circonstances-là? Et il me semblait que cette approche-là, qui cherche à étudier, plutôt que de mettre l'accent sur les États eux-mêmes, mais qui cherche à étudier les structures du système dans lesquelles évoluent ces États-là, me semblait être une approche qui était à la fois, qui permettait de dépasser, disons, cette dichotomie entre écoles défensives et offensives, et de tenter de comprendre, et là, je vais employer une expression de l'historien politologue français Raymond Aron, de comprendre les conditions structurelles de la bellicosité. Quelles sont les conditions qui, au niveau de la Méditerranée ancienne ou de la structure de la Méditerranée ancienne, peuvent expliquer pourquoi ces États grecs, romains, se sont engagés dans la voie de l'expansion, se sont engagés dans des conflits. Et donc, ça permettait de décentrer le point de vue, en quelque sorte, pour essayer d'approfondir notre perspective sur ces dynamiques impériales-là, en quelque sorte. Vous avez fait récemment une conférence à l'Institut d'études anciennes et médiévales sur la guerre urbaine. J'aimerais évidemment qu'on en discute un peu, car c'est quand même un sujet intéressant. Votre approche également l'est d'autant plus. Alors, pour nos auditeurs, si vous êtes peut-être en mesure de nous expliquer ce qu'il y en est, avec l'exemple que vous avez donné, le siège de cartage, bien sûr. Je pense que le concept de guerre urbaine que j'ai employé pour discuter du siège de cartage, pardon, 149-146 avant notre ère, cette approche-là, elle est un peu la même que celle que j'ai employée dans ma thèse, au fond. Comment est-ce que des concepts contemporains, développés par des politologues ou des chercheurs contemporains, peuvent nous permettre de réfléchir à des enjeux historiques qui sont passés, en fait. Et c'était aussi, au fond, ce qui était au centre de cette thèse-là, de ce livre-là, au fond. Les politologues contemporains n'ont jamais hésité à réfléchir à partir des exemples du passé. Vous lisez les grands politologues des relations internationales contemporaines de l'école réaliste. Je pense à des Kenneth Waltz, à des John Mearsheimer, à Michael Doyle qui a publié un grand ouvrage sur l'impérialisme à la fin des années 80. Le premier point de départ, c'est l'Athènes. C'est l'Athènes classique, l'Athènes impérialiste, c'est Rome. Ces chercheurs-là n'ont jamais hésité à regarder vers le passé pour théoriser. Et donc, je me disais que le dialogue peut très bien se faire dans les deux sens aussi. Ces gens-là ont réfléchi à des concepts, des questions qui sont aussi celles qui sont au cœur de nos préoccupations. Donc, je me disais, voilà donc une approche qui nous permet de faire sens de ces phénomènes-là anciens, en gardant toujours en tête que ces concepts-là doivent être traduits. On ne peut pas importer machinalement des concepts. L'anachronisme est un danger, mais l'anachronisme peut avoir une vertu aussi. Donc, quand on prend le temps de bien baliser, de bien traduire ces concepts-là, il y a une vertu heuristique, une vertu de recherche à s'engager dans cette voie-là. Ça, c'est ma conviction profonde. C'est celle qui a guidé la rédaction de ce livre-là. Et c'est celle que j'ai tenté aussi de mettre en œuvre en employant le concept de guerre urbaine pour étudier le siège de Carthage. Et qu'est-ce que c'est le concept de guerre urbaine? C'est de se dire, bien, on a souvent mis l'accent dans le monde ancien et chez les chercheurs contemporains sur la guerre de siège. Sauf que faire le siège d'une cité comme Carthage, c'est une chose. La prendre, prendre quartier par quartier, la pacifier, c'en est une autre. C'est deux temps différents de la bataille. Et les chercheurs contemporains qui se sont intéressés aux questions militaires ont bien compris qu'on ne fait pas la guerre dans une ville de la même façon qu'on fait la guerre sur un champ de bataille ouvert. Malheureusement, l'exemple de Gaza présentement, du regain de tension au Proche-Orient, nous prouve bien que faire la guerre dans une enclave peuplée de 2 millions d'habitants avec une concentration urbaine de 5 000 personnes au kilomètre carré, comme c'est le cas de la bande de Gaza, ce n'est pas la même chose que de faire campagne, que de faire bataille, de mener bataille en race campagne. Donc, il me semblait que, justement, il y avait là quelque chose à réfléchir avec le siège de Carthage, qui a duré très longtemps, trois années de siège, mais dont les sources anciennes nous disent que, et quand je parle de sources anciennes, je parle principalement d'Apien, nous disent que les combats qui ont été menés dans les rues de Carthage même, les dernières heures du siège, l'assaut de la citadelle de la cité, ont été excessivement violents. Et, à mes yeux, ces concepts-là contemporains nous permettaient de poser un nouveau regard sur les sources anciennes. Est-ce osé de dire, c'est nommer, en fait, une théorie, un concept qui existe depuis des millénaires, est-ce que ça serait osé également de dire qu'ultimement, ce sont, comment dire, des concepts qui sont universels, qui existent depuis qu'Homo sapiens vit en société? C'est drôle que vous employiez ce mot-là parce que j'assistais récemment à un colloque d'histoire militaire à Montréal, organisé par le groupe de recherche en histoire de la guerre, le GRHG de l'UQAM, piloté par un collègue moderniste, Benjamin Deruel, et qui regroupait ce colloque-là pendant trois jours, à la fois des préhistoriens, des antiquisants, des médiévistes, des modernistes, des contemporanistes, autour des thèmes qui sont ceux de l'histoire militaire. Et bien évidemment, la guerre a changé de visage d'époque en époque. Les combattants n'ont sans doute pas la même sensibilité ou n'ont pas vécu la même expérience des combats. On ne peut pas dire, par exemple, on ne peut pas affirmer qu'un combattant contemporain au 21e siècle a la même expérience des combats qu'un noplait de grecques, par exemple. La guerre aujourd'hui, elle est parfois un peu désincarnée, ne serait-ce qu'en raison des technologies qui sont les nôtres, etc. Mais il n'empêche que les questions qui sont les nôtres, à bien des égards, se font écho d'époque en époque. Le travail de l'historien dans ce cas-ci, comme le travail de l'antiquisant dans ce cas-ci, c'est de contrôler ces questions et les outils qu'il décide d'employer, de les contrôler à l'aide des outils qui sont traditionnellement ceux de l'érudition de l'histoire ancienne, l'archéologie, l'épigraphie, la philologie, etc. Et c'est au fond aussi, je pense, ce que j'ai tenté de faire dans cette thèse-là, même si j'emploie des concepts très contemporains qui ont été développés par un politologue contemporain. La base de ma démarche, elle est contrôlée par les outils de l'érudition ancienne, par les inscriptions que j'ai su monopoliser, par les auteurs tampolibres que j'ai su mobiliser, etc. Donc non, je pense qu'il y a une vertu heuristique, une vertu de recherche dans cette approche-là, pluridisciplinaire, multidisciplinaire, en gardant à l'esprit que le travail de l'historien, il est balisé, il est contrôlé par les outils qui sont ceux de l'érudition. Ça fait ça. Surtout dans notre domaine, l'Antiquité, il est très difficile de faire dire quelque chose à l'histoire sans source. Voilà, exactement. Et vous, de votre côté... C'est ça, quelque chose que je trouve intéressant, c'est que dans l'application de ce concept-là, le fameux danger de l'alynchronisme, il vient surtout d'appliquer comme ça un contexte moderne à un contexte ancien. Voilà, rien, tout est dit. Vous aviez mentionné que ces concepts étaient peut-être universels, peut-être pas, dans la mesure qu'il n'y avait pas de mots pour décrire l'impérialisme et d'autres. Mais on remarque dans les sources, on remarque dans Polybe, on remarque dans Thucydide ou Apien par rapport à la guerre urbaine, on remarque certaines similarités, on remarque certains raisonnements qui ont été faits par ces historiens qu'on peut commencer à dire, c'est pas de l'impérialisme, c'est pas du réalisme, c'est pas de la guerre urbaine telle qu'on la conçoit aujourd'hui, mais on est capable d'aller faire des liens avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que cette méthode permet d'aller, en étant conscient que, oui, c'est un regard de moderne avec des concepts modernes, mais ça nous permet d'aller chercher quelque chose dans ces sources que, sinon, on n'aurait tout simplement jamais allé chercher. La question, elle est bonne parce qu'il faut faire attention aussi parce que les politologues contemporains qu'on utilise, particulièrement ceux de l'école réaliste, ont toujours voulu voir dans des historiens grecs comme Thucydide et Polybe, leur lointain père fondateur. Il y a un enjeu idéologique avec l'écriture des théories des relations internationales qui est assez manifeste. Et évidemment, Thucydide est un historien. Thucydide, ce n'était pas un politologue, ce n'était pas un théoricien. C'est un militaire. C'est un militaire à la base, tout comme Polybe, d'ailleurs, qui est peut-être le plus thucydidéen des historiens grecs qui ont écrit après Thucydide. Mais il n'empêche qu'un historien comme Polybe, qui est notre principale source sur l'impérialisme au deuxième siècle avant notre ère, un historien comme Polybe a eu des intuitions, disons, qui sont, je dirais, presque contemporaines. Lorsque Polybe décide d'étudier ce phénomène particulier qu'il juge particulier à son époque, celui d'expliquer, je le paraphrase, comment Rome est devenu maître du monde en 53 ans, le monde étant le monde méditerranéen, évidemment, à son époque. Il décide de s'engager dans cette histoire, dans cette aventure historique-là, mais à partir d'une analyse systémique. Ce qui intéresse Polybe, c'est d'expliquer un phénomène qu'il appelle la simplocée, c'est-à-dire comment est-ce que les différentes parties du monde grec, du monde méditerranéen, se sont réunies dans ce processus-là, dans ce processus politique-là qui a été, au fond, animé, alimenté par l'expansion romaine. Il a une vision systémique du phénomène et il va même plus loin à un certain moment. Il nous explique à ses yeux qu'il est impossible de faire une histoire universelle de son temps sans adopter cette approche systémique et il emploie une analogie médicale. Il dit qu'il est absolument impossible de comprendre un phénomène politique ou militaire comme celui de l'expansion romaine en faisant l'économie d'une approche systémique, tout comme il est impossible pour un médecin de soigner un patient sans comprendre l'interrelation des membres entre eux dans un corps. On ne peut pas isoler le membre d'un corps humain sans avoir une approche globale de la santé, en quelque sorte. ou de la façon dont le corps fonctionne, tout comme il est impossible d'isoler la politique de Rome sans la replacer dans son contexte global. Je le paraphrase, mais il emploie une analogie médicale qui, à mon sens, veut tout dire. Polybe a eu cette intuition-là systémique. Il n'a pas hésité à le faire. Et en effet, il est impossible de comprendre la politique romaine sans comprendre à la fois que les armées de la République romaine étaient engagées sur les fronts d'Afrique du Nord, du Nord de la Gaule, du Nord de l'Italie, pardon, qui étaient la Gaule cisalpine, la péninsule ibérique. Il est possible de comprendre la politique romaine envers le monde grec sans comprendre aussi les préoccupations sécuritaires qui étaient celles de Rome, qui étaient engagées sur tous les fronts dans la Méditerranée à cette époque-là, en fait. Donc, cet anachronisme apparent, disons, il a malgré tout des racines très anciennes. Et c'est Polybe lui-même. Faire l'histoire d'un impérialisme romain, c'est une aventure polybyenne. Et à bien des égards, je pense, Polybe nous a tracé la marche à suivre. Et il n'est pas aujourd'hui, donc, dans cette perspective-là, inconséquent, d'employer des outils que peut-être, et j'exagère peut-être, mais que Polybe n'aurait peut-être pas rechigné à employer lui-même, en fait. Messieurs, un immense merci de vous être prêté à cet exercice. Ça fut un vrai plaisir. C'est mon plaisir. C'est mon plaisir. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501